Je n'ai pas fait ça pour une carrière d'auteur. Je travaillais dans la chimie à Paris. Et à un moment donné, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je vais dessiner. Je vais me faire plaisir. Je vais faire comme si j'étais à la retraite. J'avais 28 ans. J'avais une vie construite qui fonctionnait. Tout allait bien. Et je m'étais promis, petit, que si je suis sur des rails, à ce moment-là, je ferais un pas de côté et j'essaierais de voir ce qui se passe à côté. Et j'ai décidé de, tous les jours, me lever et de faire ce que je voulais. Et donc là, ça va faire maintenant 25 ans que ça dure. Et tous les matins, je suis frais. J'oublie ce que j'ai fait la veille. Et je dessine de 5h du matin à 13h. Ce qui me passe par la tête. Et ensuite, dans une deuxième partie de journée, à partir de la matière, j'essaie de faire quelque chose. Ça a pris un petit peu de temps avant que je fasse mon premier livre. Ça a pris une dizaine d'années avec cette méthode-là. C'était le premier d'une série. Et j'ai fait 6 tomes de 90 pages. Et ça raconte un personnage qui me ressemble beaucoup. Il est comme moi, il lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf qu'il a 12, 13 ans. C'est-à-dire qu'il a tendance à lire un petit peu mal ce qu'il lit. Et du coup, par exemple, il devient stélite. Il monte dans un arbre, il n'en redescend plus. Donc ses amis, ils pensent qu'il est devenu fou. C'est les catastrophes d'un apprenti philosophe. Je n'ai jamais travaillé tout seul. Parce que comme je travaillais sur la littérature, j'ai travaillé avec Marissa, qui, elle, est une littéraire, dans le sens où elle a appris à réfléchir, elle a appris à composer, elle connaît la grammaire, elle a la grammaire de l'écriture. Et je ne voulais pas faire une œuvre sur l'écriture qui soit bancale. Si je prends l'exemple de Jérôme et l'arbre, je n'avais pas envisagé tout ce que ça appliquait comme documentation pour écrire là-dessus. Marissa, elle, comme c'est universitaire, elle a pu le faire. Elle a digéré ça pour moi. Et ça a permis de faire quelque chose de concis, qu'il soit une bande Disney, parce que c'est ça qu'une bande Disney, on a l'équivalent de 80 pages. C'est comme une grosse nouvelle. Jusqu'à la toute fin du livre, je me donne la possibilité d'échanger l'ordre des chapitres, de réécrire. Donc à ce moment-là, je pense à un lecteur. On est obligé à un moment donné de penser à un lecteur, parce que sinon on ne connaît pas la valeur de ce qu'on fait. On peut avoir la tentation de penser à ce qui va se vendre, etc. Le plus compliqué, c'est de ne pas tomber là-dedans, parce que le public, il change. Je pourrais très bien me couper des salons pour pouvoir travailler et en faire plus, mais je sais que ce n'est pas bon. C'est le contact avec l'autre, qui est essentiel, évidemment. Les deux sont essentiels, l'isolement est là encore. Sous-titrage Société Radio-Canada